Hello les amis, bienvenue sur ce nouveau tirage à choix. Donc là, on se base sur le thème sentimental pour une fois. C'est intemporel, donc peu importe quand vous le regardez, il sera toujours valable. Pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, mon mail est noté sur la vidéo, vous pouvez me contacter sur ce mail. Je fais des consultations par appel visio sur WhatsApp, et aussi en présentiel si vous êtes de ma région dans le 57. D'ailleurs, pour ceux de ma région, au mois d'octobre, on organise notre premier salon bien-être en collaboration avec mon mari. Ce sera à Saint-Quirain, je vous mettrai une petite photo de l'affiche pour ceux qui seraient intéressés. Allez, c'est parti, donc vous allez choisir entre ces trois tas. Premier tas, on a une géode d'améthyste. Deuxième tas, on a du quartz rose. Et troisième tas, on a sept pierres. J'ai oublié le nom, mais en gros, c'est un mélange de deux pierres dans une. Vous avez la partie blanche et la partie rose ici. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement. Vous trouverez dans le descriptif le temps qui correspond à chaque tas. Vous aurez juste à cliquer sur ce tas. C'est parti, à tout de suite. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi tas numéro 1 avec l'améthyste. Déjà, je vous ai pris une carte de la numérologie ici, l'oracle des nombres que j'ai avec moi ici. Donc vous avez eu les alliances. Ok, on va regarder numéro 28. Alors 28, on vous dit, vous pourriez nouer un partenariat positif. Vous recevez en ce moment les aides ou appuis que vous devez repérer et saisir. Ils vous mèneront vers le succès. Vous êtes protégé et devez développer davantage votre confiance en vous. Les choses tendent à s'améliorer dans votre vie. Ne vous découragez pas. Continuez à aller de l'avant avec force, foi et détermination. Vous avancez avec détermination. Vous savez saisir les opportunités. Alors là, ça se peut que vous fassiez un partenariat professionnel avec une personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous allez être en couple. Pourquoi pas ? Ça se peut aussi que ce soit un mariage, un Pax ou un engagement important ici niveau sentimental. Allez, je continue avec l'oracle des messages de l'amour. Quels sont les messages pour le tas numéro 1 s'il vous plaît ? Alors ici, on voit qu'on peut avoir un élan amoureux, quelque chose qui vous pousse vers quelqu'un, une sensation qui vous donne toujours envie d'être en contact avec cette personne, une pulsion assez forte que vous avez du mal à gérer ou à contrôler. On vous dit attention à ne pas étouffer l'autre. Ça pourrait le ou la faire fuir aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 1 s'il vous plaît ? Ouais, il y a un coup de foudre là, un Cupidon et sa flèche. On vous dit aussi qu'il faut apprendre à vous aimer, cultiver l'amour de soi en premier. Prenez du plaisir à vous occuper de votre univers. Plus vous serez en amour pour vous-même, plus ce sera facile de rencontrer quelqu'un qui vous convient. Ok ? Allez, je continue avec le tarot. Maintenant, je prends d'abord l'oracle de A d'Aurélia Fornaciro. Quels sont les messages ? S'il vous plaît, pour le tas numéro 1, niveau sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Alors, on a un jeune garçon ici. Donc, ça peut être un fils, ça peut être le fils de l'autre personne. Ça peut être un frère, etc. On a l'amour au milieu et on a le mensonge. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un mensonge par rapport à un enfant, un garçon ? Bon. Ok. Je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Mensonge par rapport peut-être à un lieu de vie, par rapport peut-être à... Alors, aussi, si c'est un précédent divorce, à de l'argent, à une somme qui est due, à un héritage. Ah oui. Ok. Il y a de la jalousie aussi. Ok. Par rapport à ce garçon. Ça peut être le partenaire qui est jaloux de votre lien avec votre fils. Ça peut être aussi ce fils qui est jaloux de vous. Si jamais vous vous mettez à quelqu'un, parce que vous prenez cette place. Voilà. On peut avoir ici des reproches, des accusations ou des procès par rapport à une somme d'argent ou à un héritage. Et on a un changement vis-à-vis du lieu de vie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour le tâne numéro 1 ? On vous dit oui, la chance est de votre côté. Et vous avez eu deux fois la chance. Ça peut être aussi par rapport à la garde d'un enfant. Ouais. Divorce. Ok. Est-ce qu'on a d'autres pour ta numéro 1 ? On a eu non, c'est pas le bon moment. Alors soit c'est pas le bon moment par rapport au divorce, soit c'est pas le bon moment pour tout de suite se remettre avec quelqu'un. Alors ça peut être là que vous rompez un partenariat aussi. Et peut-être que vous aviez des affaires professionnelles ensemble ou de l'argent en commun. Enfin voilà, la logique lors d'un divorce. Alors je vais regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour le tâne numéro 1 ? On vous dit aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant, accepter de l'aide, guérir, pardonner, retourner aussi vers les autres, vers une vie sociale. On voit qu'on a eu un rêve qui s'est brisé. On s'est senti, je sais pas, il y a eu une forme de désespoir au niveau sentimental. Un rêve qui s'est transformé en cauchemar. Et vous, vous avez eu un manque d'accomplissement dans votre vie. Bon là, avec le diable, c'est clairement une relation qui était basée sur une dépendance affective ou quelque chose de malsain. Il y a pu y avoir aussi de l'infidélité. Il y a pu y avoir aussi de l'abus, des violences, des agressions, ou alors un désespoir de votre part. Donc là, ouais. C'est pas forcément quelque chose qui était sain à la base. Il n'y avait pas de base solide. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Bon. Vous avez beaucoup de... Là, on nous parle de comérage, de méchanceté par rapport à vous. Et vous, vous avez vraiment... Ça fait deux fois que ça nous parle d'avoir besoin de plus de vie sociale. Donc, même si vous vous sentez mal, c'est un bon moment pour aller vers les autres, pour rencontrer des personnes, pour participer à des événements. Il faut vraiment vous sociabiliser au maximum ici. Ok. Ben voilà, tas numéro 1. C'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si vous avez aimé ce contenu. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'est parti pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi le quartz rose. Oups, on va le garder avec nous pour la vidéo. Donc déjà, j'ai pris une carte de la numérologie ici. Ici, on a eu la réussite pour vous avec le 23. Donc, niveau tout ce qui est sentimental, rencontre, projet, on a une réussite certaine ici. Il peut être aussi pour des projets de couple, bien sûr. On vous dit, préparez-vous à vivre un changement agréable dû à une personne qui vous apprécie. Ah, ok. Votre réputation vous précède. Vous serez protégé et bénéficierez d'appui pour avancer à votre rythme vers le succès. Ok, super. Donc, des changements bénéfiques et positifs pour vous. Vous êtes aussi protégé par une personne ici. Allez, je continue avec l'oracle de A. Quels sont les messages pour le tas numéro 2 ? Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour vous ? Bon, il y a eu tout ça qui s'est retourné. Donc, je vais tout prendre. Et du coup, on va faire un peu de place. Donc, on a l'argent. Donc, je pense que l'amélioration ici, ça vient aussi de la... Il y a quelque chose qui s'améliore dans la vie financière et matérielle grâce à une personne là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Qu'est-ce qu'on a eu ? Alors, on a une femme âgée. Donc, ça peut venir grâce à une femme âgée. Un coup de pouce. Ça peut être quoi ? Quelqu'un qui vous donne un poste à responsabilité. Quelqu'un qui vous pistonne dans la vie professionnelle. Qui vous aime. Quelqu'un qui vous fait rencontrer aussi. Qui vous conseille à quelqu'un. Qui vous fait rencontrer une personne. On a des nouvelles. On vous dit non. Les conditions ne sont pas favorables maintenant pour des nouvelles. Et on voit que vous êtes certainement isolé. Il y a eu un confinement mental. Peut-être social. Qui vous a mené vers un éveil. Un éveil de conscience. Ok. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a comme message du coup pour la vie sentimentale. Pour le tas numéro 2. On nous parle d'un signe d'air ici. Gémeaux. Balance. Ou verso. Je pense que c'est cette femme là. Agée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 2. Le tas numéro 2. Niveau sentimental. On a aussi un signe de terre. Taureau, vierge ou capricorne. Oula. Et un signe d'eau. Bon, il y a trois personnes ici. Cancer, scorpion, poisson. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le cancer ? Intuition. Les drapeaux rouges que vous ignorez maintenant vont revenir. Alors, soit il y a des intuitions à écouter par rapport à cette personne. Soit cette personne est très intuitive et elle vous prévient de quelque chose que vous n'écoutez pas. On va avoir un dîner, un date, un rendez-vous galant ici. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Tout est dans le timing divin. Laisser du temps aux choses. Ok. On a un gardien aussi, un amour perdu ou quelqu'un, un défunt qui veille sur vous. Alors, la personne taureau, vierge ou capricorne, ça pourrait être une personne narcissique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît ? Par rapport à ces drapeaux rouges. On vous dit de prendre une décision pour votre guérison. Et on vous dit, ils ou elles veulent votre argent. Ok. Donc, en fait, on vous prévient ici que quelqu'un va être intéressé seulement pour des intérêts matériels financiers. Parce que là, on a trois personnes qui ressortent dans le tas, dont une femme âgée. Et on vous dit de vous méfier parce qu'il y a un profil artistique dans l'histoire qui est là seulement pour profiter. Mais il y a aussi une bonne personne qui vous prévient. Donc là, en fait, il faut savoir faire la part des choses. Et peut-être savoir écouter les signes et écouter vos amis ou les personnes qui vous sont... Comment je peux dire ça ? Qui vous sont loyales. Parce qu'il y a une mise en garde, en fait. Bon, je range un peu tout ça. C'est un peu spécial, le vôtre. S'il vous plaît, vous êtes entouré de beaucoup de personnes. Mais certaines sont fausses. Il y en a une seule qui est vraie, en fait. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le tas numéro 2 ? Alors, vous attirez à vous quelque chose, là. De la réussite, de l'argent. On aura un compromis, une négociation, une conciliation. On peut avoir une grossesse ou beaucoup d'abondance qui arrive dans votre vie. Quelque chose aussi... Alors, ça peut être des gens qui construisent une famille ou quelque chose par rapport à votre famille. Qui vient de votre famille. Ouais, un cadeau. Ok. Alors, ça peut être un cadeau de la famille, un héritage, etc. Ça peut être aussi que vous allez avoir un enfant. Et que, ben voilà, vous avez un cadeau, voilà, pour votre enfant. Un voyage, le travail. Ok, je comprends mieux. Donc, vous, il y a une bonne personne près de vous. Il y a le fidèle qui vous aide à réussir. Mais, il y a en même temps le retour d'autres personnes qui le sont moins. Et on vous dit de vous méfier. On vous dit, en fait, de ne pas trahir votre loyauté envers cette personne. Pour les personnes narcissiques, en gros. Oui, je crois que j'ai compris. Il y a peut-être aussi la santé d'une maman qui va être... Je ne sais pas, on peut vous prévenir d'une santé instable pour une maman. C'est bizarre, quand j'ai dit ça, la bougie, elle s'est éteinte. C'est un timing... Ouais. Bon, pour certains, certaines, ça peut être une maman qu'on va prendre aussi le futur décès. C'est possible. Mais après, ça, c'est au cas par cas. Ne commencez pas à vous inquiéter pour rien. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour tout le monde. Mais bon, moi, je préfère dire ce que je ressens. Je n'ai pas envie de mentir pour vous préserver non plus. Là, voilà. C'est un peu un signe de ma bougie s'éteinte quand je l'ai dit. Donc, ça peut être ça pour certaines personnes. Ok. Ça peut être des histoires d'héritage qui viennent enquiquiner aussi votre couple. Bon. Alors, je vais continuer. Je vais regarder un peu avec le tarot. Ah, je vais prendre aussi l'oracle des messages des abeilles. Alors, tas numéro 2. Bon, on a de la joie pour vous. Des contrats, des signatures. Et on a le retour, le boomerang. Oui, il y a quelqu'un qui veut revenir, mais parce que vous réussissez, en fait. Et ce n'est pas parce que cette personne vous aime. C'est juste parce que vous êtes en train de réussir. C'est juste par profit. Alors qu'il y a déjà quelqu'un près de vous, je crois, qui vous... Ou quelqu'un qui vous courtise. Quelqu'un d'autre qui vous est vraiment loyal. Alors, attention, faites bien vos choix. Ensuite, je vais regarder avec le tarot. T'as numéro 2, si j'ai l'objet. Ouais. Vous, on voit que vous avez un peu peur du changement. Peut-être qu'il y aura une indécision. Peut-être que vous aurez des choses à négocier, mais ça va être difficile. Et aussi, vous pouvez souffrir à cause d'un manque d'activité. Vous avez peut-être besoin de faire des choses, faire plus de choses. On a le jugement. Le jugement, c'est aussi les moments décisifs de la vie. C'est des... On a peut-être aussi besoin de pardonner, de répartir les responsabilités dans une relation. Regardez, stress, anxiété. Vous êtes mentalement débordé. Vous avez une surcharge mentale. Il faut reposer votre mental. On a l'ermite aussi, la solitude, la paranoïa, l'isolement, trop de repli sur soi. Vous avez besoin de vous sociabiliser un peu plus aussi. Alors... Là, on vous dit de ne pas rester dans l'immobilité, parce que ça va vous faire manquer des occasions. Et aussi, vous avez besoin de retrouver un équilibre niveau financier et matériel. Il va falloir vous débrouiller. Être débrouillard, débrouillarde. Ok. Il faut prendre des décisions pour votre vie financière. C'est ce qu'on vous demande. Ok, les amis. Je vais prendre encore un message. Donc, hop, une carte de l'oracle des messages de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le tas numéro 2 ? Cœur brisé. Ah ! Bon, là, il y a le deuil qui ressort. Il y a le deuil. Donc, ça peut être vraiment de perdre une personne. Ça peut être le deuil d'une relation. Quelque chose de difficile qui doit s'exprimer. Ouais. Vous avez quelque chose à guérir. Il y a peut-être quelque chose qui n'a jamais guéri. Une tristesse qui doit sortir. C'est pas forcément dans la relation actuelle. Ça peut être en vous depuis longtemps. Il y en a eu aussi l'âme sœur. Donc, là, il y a une âme sœur. Soit vous allez la rencontrer, soit elle est déjà près de vous. Mais c'est comme si, à cause de cette tristesse, la relation est gâchée parce que vous, vous êtes... Je ne sais pas. Vous n'êtes pas guéri. Donc, il y a des blocages. Ok. Voilà, les amis du tas numéro 2. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. C'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec cette pierre. Cette pierre, je ne sais plus son nom, mais je me souviens que son rôle, en fait, c'est justement comme c'est un mélange de deux pierres. C'est équilibrer les énergies dans un couple, équilibrer, trouver sa place, savoir laisser sa place à l'autre, trouver la sienne, avoir un équilibre dans les rôles de chacun. Déjà, ça peut être une première indication. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Et on a eu l'altruisme inversé pour vous. Donc, c'était le 9. Et vous l'avez eu à l'envers. Parce que cet oracle, il prend en compte à l'endroit à l'envers. Donc, le 9, on nous parle ici de... On vous dit, vous donnez beaucoup, parfois un peu trop. Vous aimez vous évader en pensée. Sachez aussi garder les pieds sur terre. Une partie de vous recherche des plaisirs artificiels. Vous êtes plus capable que vous ne le pensez d'affronter vos problèmes. Ok, alors c'est peut-être une relation ici où on donne plus qu'on ne reçoit. Il y a peut-être déjà un déséquilibre à la base qui n'est pas bon. Ok, je vais regarder avec l'oracle des messages de l'amour. Ta numéro 3. Alors ici, on nous parle d'une relation miroir. On a l'impression d'être avec son double. On nous dit, dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui ou celle qui va te compléter, te rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité de lui donner cette place ? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus aucun risque de te perdre dans l'autre. Ah oui, je vois. C'est des relations où on a tendance à se fondre dans l'autre, à perdre son individualité, perdre son indépendance aussi. Ok, donc là, il y a peut-être besoin. Ça ne veut pas dire qu'il y a besoin de se séparer forcément, mais besoin que chacun ait son espace. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le ta numéro 3 ? On a eu les blessures d'enfance qui ressortent. Donc, c'est lié pour l'un et l'autre à des blessures d'enfance qui ne sont pas guéries, qui gâchent votre relation. Mais autant chez vous que chez l'autre. Souvent, les blessures s'attirent et se complètent. Donc ici, voilà. Il faut travailler tous les deux sur vos blessures d'enfance. Mais chacun peut être de son côté. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le ta numéro 3 ? Alors, on a Mercure rétrograde. Donc, on peut avoir des nouvelles d'une personne du passé. On nous dit peut-être une personne qui a été infidèle. On a quelqu'un qui voudrait être enceinte, là, ou une grossesse. On peut nous parler d'une maman. On a une relation sérieuse, là, parce qu'on a un engagement. Donc, ça peut être dans le cadre d'un mariage. On vous dit aussi que vous et votre partenaire, vous allez être distant. Soit c'est émotionnellement, soit c'est physiquement. Là où l'autre qui doit partir, je ne sais pas, travailler loin, etc. Voilà. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui tourne autour. Ou qui essaie de se mettre au milieu. Ok. Pour les célibataires, ça peut être dans le passé. Vous avez été trompé. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur. Si vous voulez quelque chose de sérieux, déjà, de vous ouvrir à le recevoir. Ok. On a aussi un animal de compagnie qui peut arriver, que vous pouvez adopter. Très bien. Alors là, il peut y avoir une infidélité. Donc, soit ce n'est pas vraiment une infidélité et c'est quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire quand il va partir, je ne sais pas, faire un voyage d'affaires ou je ne sais pas quoi. Soit il y a une infidélité pendant cette distance. Voilà. Après, de toute façon, c'est sûr que dans un couple, dès qu'il y a une faille, il y a toujours quelqu'un qui va profiter de l'occasion pour essayer de venir s'infiltrer. Dès qu'il y a une faiblesse, voilà. Alors, je vais continuer un petit peu avec le rappel des miroirs. Nous avons le travail, la culpabilité. Alors, au travail, il y a un cadeau, il y a une promotion pour l'un ou l'autre. Il y a quelqu'un qui a une culpabilité par rapport à ce voyage, ce déplacement. Il y aura aussi une décision par rapport à la santé d'un proche ou de la vôtre. Et on vous dit tranquillité. Donc, n'ayez pas peur. Restez l'esprit tranquille par rapport... Peut-être que vous allez voir un message de quelqu'un ou un truc, mais ça ne veut rien dire. Parce que vous savez, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de casser votre couple et qui essaie de faire exprès, de vous inquiéter, mais qu'en fait, il n'y a rien. Des fois, c'est des manipulations, il y a un retour. On vous dit garder l'esprit tranquille par rapport à ça. Après, des fois, c'est des trucs du style, je ne sais pas, votre mari ou votre femme, il doit aller voir un proche pour sa santé. C'est loin, quelqu'un de la famille. Et là, il va y avoir un ex, une ex qui est là. Vous savez, des choses qui, voilà, ce n'était pas prévu. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais on voit que le ou la partenaire ou vous, là, il y a de la culpabilité par rapport à ce voyage, ce déplacement. Des démarches à faire. Par rapport à de l'administratif ou du juridique, là, ici. Ouais, médecin santé. Donc, c'est par rapport au médical. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi un voyage parce que vous devez aller faire une cure, un truc comme ça. Partir à l'hôpital ou lui ou elle, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. On a des démarches pour un jeune homme ou par rapport à un jeune homme, ici. Voilà, les amis du thème numéro 3. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz